Il y a des réveils plus durs que d'autres, d'autant plus quand tu te lèves pour aller faire du sport. Mais une fois que tu y es, franchement, ça vaut le coup. Par contre, c'est normal qu'il soit tout seul, le chien, là. Ah, bonjour. Allez, il y a encore un moment de solitude. Bonjour, bonjour, je vous reprends de face. Habillée. Je vous disais ce matin, réveil compliqué parce que 5h du mat, les yeux, comme ça. Le truc bien chiant où tu sais que tu ne vas pas réussir à te recoucher. Et je pense que je sais ce que c'est. C'est le fait de vous avoir annoncé tout ça, le fait que ça ait concrétisé, plein d'idées, plein de trucs. C'est à la fois excitant et puis à la fois, ça fait un petit peu peur quand même quand tu te lances là-dedans. Mais je pense que c'est ça qui a fait que... Et vous avez été vachement nombreux à faire vos petits pronostics. Je trouve ça génial. À l'après-midi, je bosse sur ce que vous savez. Peut-être que ce midi, on va manger quelque part. Je ne sais pas. Eric n'est pas encore au courant, mais c'est probable. Bon, eh bien, on va manger au resto. Regardez. Petit animal sauvage. Eh, il ne faut pas que je l'oublie. Avant d'aller au resto, je vais prendre ma deuxième dose. Tu es un petit animal sauvage ? Tu t'es enfui ? Hum ? J'ai commandé aussi avec une seringue comme ça, plastique, parce qu'apparemment, il ne faut pas mettre directement. Ça peut griser les dents, je ne sais pas quoi. Donc, dans le doute, on va éviter. Finalement, je me suis tâchée les cheveux. Chaque fois, c'est la même chose. Ça finit comme ça. Minette de soleil. On est parti. Vous savez ce qui se passe ? On a roulé pendant une heure et demie. On est parti tôt, en plus, à la 12h10. Donc, le deal, c'est d'aller dans un resto. Mais moi, je pensais qu'on n'irait pas très loin. Et on a roulé, on a roulé. Le genre, on a fait plein de départements, je sais. On est à Montdoubleau, il est plus de 13h30, donc autant dire que tout est fermé. Le resto, c'est mort. Et on se trouve où ? Devant un super-ruf, c'est génial. Voilà, il est superplandérique. Viens, mon masque. Franchement, je suis saoulée. On attend. Avec les talons, c'est génial. Je fais gaffe, quand même. Vous me croirez, si vous voulez. J'ai trouvé une robe. Oui, je suis super lue. Mais bien entendu, je n'aurai pas dit ça. Mais je vous montre quand même là où nous sommes. Je ne saurais pas vous dire. On est peut-être à 8, 5, 10 km de Montdoubleau. Je ne vous ai pas montré Montdoubleau, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à voir. Tu as vu, j'ai pris ça. Des hérissons qui m'ont mis. Bagel, saumon. Chips. Ça te dit, des petits chips ? Merci. Tu avais mis ta jolie chemise. C'est joli quand même, non ? Tu ne parles plus, tu fais la tête. Non. Tu prends un bagel saumon. Annette. Je n'aime pas le saumon. Tu ne peux être con. Il n'y a aucun bruit ici. Oui. Attends, je prends une chips. C'est quoi ce bruit ? Tu vois, tu fais la tête, tu ne me parles plus. Je ne te fais pas la tête. Si, tu me fais la tête. On est même mieux que si on avait été en terrasse. Tu penses quoi ? Parce que, montre aux gens. Quoi ? Tu ne leur montrais pas la configuration. Si, j'ai montré. On va faire une sieste dans la voiture après. Tu peux t'asseoir directement dans le coffre. J'avoue. Et le coffre, il fait par soleil. Il te protège en plus. Il a une hauteur de 2 mètres. C'est-à-dire que même si tu es très grand, tu peux quand même te lever et être à l'abri, par exemple, de la pluie, du soleil, du vent. Tu fais un partenariat avec... Non, mais je trouve dommage que les gens n'imaginent pas la vie qui va avec une voiture. Ils regardent la voiture, il va les performances selon toi la voiture, mais n'imaginent pas la vie qui va avec. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors que j'essaie, simplement, de promouvoir une nouvelle approche de la voiture. Il faut que tu goûtes le hérisson, sans rien. Ah si, pourquoi tu ne veux pas ? Parce que c'est plein de sucre. Ah, ça y est. Ah ouais, c'est ça, attends, guimauve, caramel, enrobé de chocolat, olé aux céréales croustillantes, il y a tout, il y a tout. On est rentré à la maison, 3h30, je ne suis pas rebouillée, on a fait trop, trop de... En plus, c'était très comme ça, vallonnée. Bon, c'était joli, franchement, ça va, je m'attendais. Au début, j'étais un peu saoulée, je me suis dit, bon... Puis une fois qu'on a commencé à grignoter, finalement, t'apprécies de manger déjà dans le calme. Et finalement, c'était peut-être mieux qu'Enterreur. Je vous montre la robe. J'ai super lue, mais jamais j'aurais pas... Alors, ce n'est pas une matière très épaisse, mais elle est jolie, je vous montre. Petit froufro. Motif, pour changer, Florent, ah, les manches aussi, comme ça, elle est un peu évasée. Smoke, resserre à la taille. Et ce qui m'a vraiment, vraiment plu, c'est le début de col Mao et cette possibilité, comme ça, là, de fermer. Je trouve que ça fait joli. Ça fait finalement comme si tu avais un bijou. Et pour cet automne, cet hiver, ça rend bien, hein ? Je suis pris taille S, 24,90. Voilà, c'est le restaurant qu'on n'a pas fait, mais qu'on va faire ce soir, ça se trouve. Tu dirais ce que je fais là-bas ? Bon, moi, par contre, je me pose. C'est bien. Je vais la mettre déjà à laver. Et je vais essayer, bah, qu'on sera sec demain, parce que je n'ai pas de sèche de linge. Voilà, la machine tourne. Et je vais le mettre au boulot, tout simplement. Est-ce que ça va se voir ? Je suis décalquée. Voilà, je pique du nez. J'ai bien bossé. Je suis contente. Il est quelle heure ? C'est à 19h. Je pense que... On va pas aller manger au resto. J'ai envie de rester tranquille là, bien manger, mais à me poser. Je ne me sens pas de ressortie, avoir du monde et tout. Bah, je crois que je paye le 5h du matin. Là, ça commence à piquer sec. Ouais, non, sinon, c'est cool. Ça fait du bien, comme je vous disais, de bien avancer, tout. Mais c'est un boulot de malade. Franchement, je vous expliquerai tout quand je pourrai, mais... Waouh ! C'est en plus, le truc qui est flippant et qui peut te faire que tu te sens submergée, dépassée, c'est que tu es toute seule aux commandes. Et il y a 15 millions de choses à penser, à gérer, à étudier, à machin, à... Et t'as personne pour t'aider, encore. Bref, c'est pas grave, je vais y aller petit à petit et puis ça va le faire. Bah ça, McDo. Oui, parce qu'avec le... Tu vas faire avec les glaces ou... Ah ouais, avec le programme Fidélité, je vous disais, on n'a pas payé les deux menus. En fait, c'était gratuit. On a juste rajouté, nous, des glaces. Et sinon, franchement, ça vaut le coup. Passez pas à côté. Je ne suis pas sponsorisée du tout, mais c'est un petit conseil que je vous donne. Et on va se faire dans une série. Comme je vous disais, on est un peu fatigué. Moi, j'ai pris, vous savez quoi ? Un Very Parfait Butter, donc crème de cacahuète. Et ça, c'est son meilleur dessert ever. Voilà. On a s'agissé dimanche matin, vous l'aurez compris. On s'apprête à faire le sport. Il est 8h. Je vais le manger un petit mousse. On va pas partir le bâtonie. Il arrive. Tu trouves pas que ça caille, là ? Mais si, je me suis pensé que tu aurais rentré. Café, mon Jack. On est rentré. Mais voilà, prête. J'aime vraiment beaucoup, hein. Cette petite robe que j'ai achetée chez Kiabi. Je la trouve hyper pratique. Confort, choupinette. On va peut-être se tenter un resto histoire de pas rester sur un échec ce midi. Je me verrais bien aller en terrasse. Ça pourrait être cool. Mais pour ça, il faut vraiment que je m'active. Terminer le vlog, faire le montage. C'est vraiment toute une organisation. C'est fou si je veux enchaîner sur l'autre. Avant que je monte justement à faire ce que j'ai à faire, je vous montre un truc avant que je vous dis. Je suis dans ma phase où j'ai encore envie de tout changer. Bon, je pense que ça doit être un truc de nana, ça. Changer, en fait, la dispo, par acheter des meubles. Mais le truc, c'est que je ne vois pas trop d'autres perspectives pour que ça reste cool, sachant que la télé, elle est là. Enfin, quand arrive l'hiver, même si je sais, c'est encore l'été. On est le 14 septembre, 13 septembre. Mais j'aimerais me faire un truc un peu cosy. Vous voyez, même, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un potentiel, mais il faut que j'arrive à trouver. Ce n'est pas lui qui va m'aider. Ça, je ne pense pas. Lui, il s'en fout. Tant que tu lui laisses ce petit coin un peu confort, ça lui va. Ou carrément, changer ça aussi. Moi, franchement, alors c'est pratique. La toit ciré, quand tu laves, mais je ne sais pas, j'aime plus. J'aime plus les motifs. Je trouve que c'est un peu trop chargé. Enfin, voilà ce qui me trotte en tête. Une fois que j'aurai l'idée et que je pense que ça pourra matcher, je le ferai. Ah oui, cette semaine, enfin cette semaine, aujourd'hui et dimanche, la semaine prochaine, nous retournons à Bourges. Bourges, vous vous souvenez, on y était allés, mais assez rapidement. Mais je n'avais pas pu voir vraiment la ville. Mais j'avais quand même aperçu le potentiel. C'est quand même le printemps de Bourges, là où il y a plein de festivals. Notamment, tout le contour, enfin la périphérie de la ville, j'appelle ça Faubourg, on dit plutôt. C'est hyper joli et je pense que je m'arrêterai un petit peu plus là-dessus. Même tout ce qui est les enseignes, ce genre de trucs. Et on y va donc cette semaine. J'arrête ce vlog maintenant et on se retrouve demain. Vlog, vidéo face cam ou tout autre chose. Ou rien. C'est possible aussi. Je vous fais un gros bisou. Salut. La disait au revoir ? Non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501